Le premier jour d'août va apporter beaucoup de publications, donc jetez un coup d'œil. C'est un jour férié en Suisse, car c'est la fête nationale suisse. L'undice des prix du logement nationwide du Royaume-Uni pour juillet est la première publication et elle va apparaître à 6h. Les prix ont enregistré un bout inattendu en juin, ayant annulé une baisse de 3 mois. Le rapport sur l'emploi de l'Allemagne pour juillet, qui est bien surveillé, va suivre à 8h. Le taux de chômage a connu une légère hausse en juin, contrairement aux attentes des analystes. Mais le taux de chômage désaisonalisé est resté à un niveau bas record. Une estimation finale du PMI manufacturier de la zone euro pour juillet va suivre à 8h. Une estimation finale montre une légère baisse de l'undice en raison de l'affaiblissement des données de l'Allemagne. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni pour juillet sera publié à 8h30. L'undice a perdu 2 points de façon inattendue en juin. Cependant, il reste bien de l'électroir positif. Une estimation préliminaire du PIB du deuxième trimestre de la zone euro qui est bien surveillée sera disponible à 9h. Les données du premier trimestre se sont renforcées plus que prévues. Et les experts prévoient que cette publication va montrer une hausse similaire. La publication suivante va apparaître à 12h30 GMT. Et c'est celle du revenu des dépenses personnelles des États-Unis pour juin. Les revenus ont continué à progresser à un rythme croissant en mai. Mais la hausse des dépenses s'est ralentie. Le PMI manufacturier du Canada pour juillet va suivre à 1h30. L'undice attend son plus bas sur 5 mois en juin. Le PMI manufacturier et SM des États-Unis pour juillet, qui est d'une grande importance, sera publié à 14h. L'undice a bondi de près de 3 points en juin car les nouvelles commandes, la production et l'emploi ont progressé. Les dépenses de construction des États-Unis pour juin vont paraître à la même heure. Les dépenses sont restées inchangées en mai après une baisse de 0,7% enregistrée au cours du mois précédent. Le rapport sur l'emploi du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande sera disponible avant 2h45. Il est d'une grande importance pour les traders du Kiwi. Le rapport du premier trimestre s'est renforcé plus que prévu, car l'emploi a progressé et le taux de chômage a reculé. L'undice des prix des magasins BRC du Royaume-Uni pour juillet va suivre avant 3h01. Les prix ont continué à reculer en juin, mais à un rythme plus lent. Et les prix des produits alimentaires ont progressé. Les approbations en matière de construction de l'Australie pour juin sont prévues pour 1h30. Le nombre d'approbations a glissé en mai et a annulé en gains de 4,8% enregistrés au cours du mois précédent. L'indice de la confiance des consommateurs du Japon pour juillet sera publié à 5h. L'indice a légèrement reculé en juin, principalement en raison d'une baisse de l'indice de la croissance générale et de l'indice de la hausse des revenus. Je m'appelle Kayas Khalil et cela conclut le calendrier économique pour mardi. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mercredi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501